ya les gens c'est jordi donc encore pour une nouvelle vidéo donc si vous êtes sur la vidéo vous savez que c'est pour une config à 800 euros donc plus précisément 828 euros donc ben là c'est franchement une config d'un youtuber qui veut faire des jeux comme battlefield 3 qui tourneront en ultra sans problème sans problème donc et avec un beau processeur donc qui lui permettra de faire du montage très très rapidement parce que c'est l'un des meilleurs l'un des meilleurs processeurs sur marché donc c'est le intel core i7 479 0k 47 4790 cas c'est plus c'est plus classe donc qui tourne à 4,1 gigahertz donc qui est overclockable donc voilà donc c'est un très très beau processeur c'est le meilleur de chez i7 parce que 4 giga il y en a qu'un donc c'est à 319 euros c'est un prix mais bon déjà les montages de sony vegas on va dire un montage de sony vegas en hd c'est 1080p qui dure une heure on va dire qu'il en a pour un quart d'heure donc c'est franchement bien donc oui donc en parlant vous disais de ma config que j'ai acheté au mois d'octobre donc il reste deux mois à peine j'aimerais bien me prendre cette config je vais voir j'essaierai d'économiser enfin je vais je prends ce pc je rembourserai mes parents voilà raconte un peu ma vie donc et je vais me prendre cette confie que je pense que je suis amoureux de cette confie faut savoir que ça fait deux jours que je bosse dessus quand même sur cette confie de là j'ai superbe bien bossé donc voilà donc on revient à la vidéo donc nous on est à nos moutons c'est un i7 4790 cas donc 4 gigahertz alors bon là on a les avis 10 étoiles à chaque fois il n'a pas un qui a mis 9 bon c'est un socket 1150 ou la donc ouais c'est ça que j'ai oublié de dire donc ça quatre coeurs physique il me semble attendez vérifier ça donc alors il ya un turbo oui donc on peut le monter à 4,4 gigahertz c'est donc un cage de humo donc une partie graphique intégrée c'est à dire que si vous voulez faire un pc vous êtes ou si vous voulez pas trop jouer au jeu vous pouvez enlever la carte graphique parce que vous avez une carte graphique hd 4600 donc voilà donc avec un socket et canon bizarre lga 1150 dont 4 coeurs 4 coeurs physique et nombre de coeurs logique 8 donc ce qui fait 8 coeurs donc voilà donc au niveau de la carte mère une carte mère que j'ai déjà présenté il me semble je sais plus c'est la carte mère m6 et 97 pc mais toi et je l'ai déjà pris dans une config franchement c'est une bonne carte mère donc on peut faire du essai lit il me semble alors moi on est prise bizarre bon usb 3.0 lb 2.0 encore de usb 2.0 du vga du dvi l'éternet pour l'audio donc une très bonne carte graphique qu'elle a une bonne carte mère toujours du malin neuf étoiles voilà donc la rame je prends toujours celle ci parce que franchement j'ai un peu de qu'il donne il m'a dit que des des bonnes choses sur cette rame elle est super puissante 8 gigas voilà puis c'est c'est le top en ce moment sur top achat donc à un mastodonte de chez color master non un color master ipad tx3 evo donc color master qui sort des très bons ventes charades donc ah oui il faut savoir qu'il y a une vidéo sur eux la config 1000 euros et ensuite 1200 ensuite on passera au 1500 et ensuite 1800 et ensuite 2000 donc encore plein de confiant donc il faut juste que je prenne autant là je pense que j'en refaire une juste après vidéo donc voilà encore une fois donc la pâte thermique donc normal 2,99 donc une une msi mastodonte gtx 750 mastodonte twin ford non donc un putain de mastodonte qui fera tourner tous vos jeux en ultra même watch dogs sans même avec l'anti alga zing pas de problème c'est le meilleur rapport qualité prix cette carte graphique pas de problème donc aller à des gigas et c'est aussi donc c'est dire que overclockable donc c'est après on reprenez des risques c'est pas moi donc le ssd on en met pas après c'est votre choix vous pouvez ramener pour ajouter 40 50 euros pour ajouter un ssd c'est autre choix donc le disque dur on prend état chie ultra star d'un terrain qui tourne à 7200 tours par minute ensuite le lecteur c'est un samsung s h un nom bizarre bébé noir donc que le boîtier le top du top zelman z11 plus hf1 qui vente juste super bien avec une fenêtre usb 3.0 donc il prend l'atx et matix donc le milieu et micro atx et mini atx mais ni mini itx je connais pas encore en alimentation 600 watts pour alimenter tout ça donc que la master b série 600 watts donc que ce qui nous fait un total de 828 euros alors avec j'ai mis un petit clavier spirit of gamer ensuite une carte wifi enfin une clé wifi parce qu'on m'a dit que les cartes wifi c'était de la merde donc ben j'ai changé et ça revient beaucoup moins cher pour 300 bps c'est une tp donc apparemment ça mange bien les 10 étoiles attendez le format la clé est très compact le design se repasse partout la facilité d'installation et le ciel fournir sur une panne serre sur le trailer présent dessus est utile donc voilà donc le plus impeccable donc voilà donc après j'ai plus rien mis donc ben je vous souhaite une bonne soirée une bonne après midi ou tout ce que vous voulez aller bye bye